Par le secteur minier, pourtant moteur de l'économie en République démocratique du Congo, et bien les femmes de toutes tendances confondues sont invitées le 6 avril prochain par la Chambre de Mines à une séance d'information sur les opportunités d'affaires qu'offre ce secteur. Tout à l'heure dans ce journal, vous allez suivre la coordonnatrice de la dite chambre, Mme Bernadette Poundou, qui revient sur l'objectif de ces assises. Mais avant d'en arriver là, suivons d'abord l'actualité. La tradition a été respectée comme chaque vendredi. Les conseils de ministres du 25 mars dernier ont été présidés par le Premier ministre, chef du gouvernement. Parmi les points évoqués, l'on note les éliminatoires de la Coupe mondiale Qatar 2022, la grève à l'Institut à l'enseignement supérieur et universitaire, avec la commission paritaire gouvernement-banc-syndicat de l'EFU, la tenue à Kinshasa du séminaire de sensibilisation d'appropriation du PEDEL. Suivons les autres détails dans ce compte-rendu avec le ministre de Poste, Augustin Kibassamaliba. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a commencé par saluer le retour au pays de son excellence, M. le Président de la République, qui revient des Émirats Arabes Unis, où il a participé le 22 mars 2022 aux activités marquant la célébration de la journée consacrée à la République démocratique du Congo. Il a par la suite répondu à une invitation du roi Abdallah II de Jordanie pour participer à un mini-sommet consacré à la lutte contre le terrorisme. Tout en saluant à nouveau l'offensive diplomatique du chef de l'État, qui remet notre pays dans le concert des nations, le Premier ministre est revenu sous sa communication en entretenant les membres du Conseil des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Comme mentionné lors de sa récente visite au lieu d'entraînement de nos vaillants léopards, qui portent l'espoir de tout un peuple mobilisé, la recommandation avait été faite aux membres du gouvernement afin de ne ménager aucun effort et d'agir chacun en ce qui le concerne pour les accompagner dans ce processus de qualification à la phase finale de la Coupe du Monde 48 ans après. Conformément à la recommandation du Président de la République, le gouvernement de la République a pris pour sa part toutes les dispositions utiles pour assurer les meilleures conditions en vue d'une victoire à rassurer le Premier ministre chef du gouvernement, de la Commission paritaire, gouvernement, banque syndicale, de l'enseignement supérieur et universitaire. Saluons le lancement effectif des travaux de cette Commission paritaire, ce vendredi 25 mars 2022, le Premier ministre a indiqué que cela s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent en vue d'assurer une année académique apaisée. Il s'est dit confiant qu'au terme de ces travaux, des solutions idoines et pérennes seront trouvées et que plus rien ne pourra compromettre le bon déroulement de l'année académique 2021-2022. Lors de la réunion du Conseil des ministres a été venue le vendredi 25 mars, vous venez de suivre là le Premier ministre, qui est revenu sur la problématique de la grève des professeurs d'université en République démocratique du Congo. Il a été donc décidé les lancements effectifs de travaux de cette Commission paritaire et dans les cadres d'un dialogue permanent afin d'assurer une année académique apaisée et le professeur d'université se réjouisse de cette décision suivante. Le réseau des associations des professeurs des universités du Congo est satisfait du démarrage des travaux de la Commission paritaire gouvernement-bancs syndicales longtemps attendus. Le RAPUCO confirme la suspension de leur grève telle qu'indiquée dans le protocole d'accord signé depuis le 14 février 2022. Propos tenus ce vendredi 25 mars 2022 par le professeur Rodolphe Liolo, coordonnateur du RAPUCO, au terme de la cérémonie d'ouverture officielle des travaux. Nous avons suspendu la grève. La grève était suspendue. Les gouvernements manifestent maintenant sa bonne foi. Nous osons croire que cette bonne foi est réelle. Nous osons croire qu'on est peut-être dans les bons maintenant. Nous croyons que les choses vont aller comme on l'a prévu par le vice-premier ministre. Dimanche, les gens qui vont participer à ces travaux de la Commission paritaire vont aller à Bibois et lundi, les travaux proprement dits vont commencer. C'est un grand jour pour nous, pour l'issue, pour la recherche scientifique parce que maintenant on concrétise ce que nous avons consigné dans nos différents protocoles d'accord. Cette cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, délégué du premier ministre, chef du gouvernement. Il était accompagné des ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique, de la vice-ministre des finances et du ministre d'Etat en charge du budget. C'est l'autel du gouvernement qui a servi de cadre à cette cérémonie. La veille de l'élection de gouverneurs et de vice-gouverneurs, les députés provinciaux issus de l'AFDEL rencontraient le président du Sénat, Modeste Baatiloukobo, dans une ambiance convivielle. Le président de la Chambre haute du Parlement leur a exhorté sur la discipline et le respect des orientations de l'Union sacrée. Sandra Nyangetabou. Profitant de la présence à Kinshasa des députés provinciaux de son regroupement politique AFDCA, l'autorité morale Modeste Baatiloukobo a partagé un repas avec ses élus, histoire de renforcer les liens avec ses camarades qui sont en contact permanent avec la base. L'occasion était aussi propice pour certains de ses élus d'établir le contact physique avec les autres dirigeants du regroupement au niveau national. La présidente nationale intérimaire de l'AFDCA, Marie-Jacqueline Roumboukazang, a saisi cette occasion pour exhorter les députés provinciaux au travail ardu afin de quintupler le nombre d'élus dans toutes les assemblées délibérantes lors des prochaines décisions électorales. Intervenant à cette occasion, Modeste Baatiloukobo a rendu grâce à Dieu tout-puissant pour avoir accordé une bonne santé au président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo, le candidat de l'AFDCA à l'élection présidentielle de 2023. Il a en outre invité les députés provinciaux à la discipline et au respect des orientations de l'Union sacrée lors de l'élection de gouverneur prévue au mois d'avril prochain. Nous voulons que l'exemple vienne de l'AFDCA et arrière. Et donc, lorsque les tickets seront publiés, automatiquement, ceux de l'ordre qui avaient exprimé de bon droit leurs ambitions vont se ranger parce que c'est la discipline qui fait la force des partis politiques. Comme on le dit, la discipline fait la force des armées. C'est pareil dans toute organisation. A noter que lors des élections de 2018, l'AFDCA a obtenu 70 députés provinciaux repartis dans toutes les provinces de la RDC. Rappelons que les membres du directoire national de l'AFDCA, quelques députés nationaux, les sénateurs et les membres du gouvernement issus de l'AFDCA étaient également conviés à ce dîner. Restons toujours au Sénat où le deuxième vice-président a reçu en son tour à une délégation des députés provinciaux du Grand Équateur. L'initiative du deuxième vice-président du Sénat, professeur Sangumate Mongone Moussaï, de réunir les présidents et les députés provinciaux des cinq provinces du Grand Équateur est très appréciée. Ce samedi, 26 mars 2022, à la suite de leur participation au séminaire d'appropriation du programme de développement local de 145 territoires, initiative personnelle du président de la République, Félix Antoine Tchèque de Tchilombo, les députés provinciaux des cinq provinces que composent les Grand Équateur ont été reçus par le deuxième vice-président du Sénat, docteur Sangumate Mongone Moussaï, leader incontestable du Grand Équateur. Ce qui m'a plus impressionné, c'est le fait pour lui de nous prêcher l'unité. Parce que vous savez, sans l'unité, on ne parlera plus du développement. Parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, ça doit servir d'exemple aux autres qui nous ont fouillis, qui ne se font même pas voir, mais lui a pris quand même ce courage-là de nous unir. Vraiment, j'en suis très content et je lui demande de continuer de cette manière-là. L'unité favorise le développement, la paix et la sécurité. D'où cet appel lancé à Sangumate Mongone Moussaï, en sa qualité de pasteur, de vrai pour l'unité du Grand Équateur. Très attentif aux doléances des députés provinciaux allant de non-payement des émoluments et au manque des infrastructures, Sangumate Mongone Moussaï, doublé de sa casquette de pasteur, est allé droit au but. Le programme de 145 territoires réussira dans le Grand Équateur, car il y aura un contrôle rigoureux autour de l'affectation de fonds alloués à ce programme. C'est vraiment satisfait dans le sens que nous sommes là à leur service. Et nous devons récolter ce qui est de leurs préoccupations et aussi amener ça sous forme d'un rapport approprié à l'essence qui peut au moins donner une solution à cela. L'unité est seulement le socle qui doit au moins booster le développement de notre espace Grand Équateur. Et j'en suis sûr que nous y tiendrons au bout. Il a appelé le fils et fille du Grand Équateur de se préparer sérieusement pour réserver un accueil chaleureux au président de la République attendu dans le prochain jour dans le Grand Équateur. L'école de guerre de Kinshasa et l'université de Lubumbashi, désormais scellée par un partenariat d'avenir, le programme des enseignements compte intégrer des questions sécuritaires. Une matinée scientifique a été organisée à cet effet à Lubumbashi. La guerre de Kinshasa et l'université de Lubumbashi ont été en matinée scientifique. La conférence inaugurale a été animée par le commandant de l'école de guerre, le général de brigade Moulan-Mawesh Godefroy. Il a indiqué que l'insécurité est estimée à 17% sur l'échelle nationale. Pour y remédier, il a proposé l'élaboration d'un système de défense et de repense aux exigences actuelles. A l'issue de ces échanges, cela permettrait aux groupes de travail de dégager et d'étoffer les blocs programmes pour le master qui sera organisé par nos universités dans les domaines de défense et sécurité. Vous l'avez bien constaté que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Nous attendons beaucoup des universités. Notre visite d'études fera l'objet des publications. Le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitoula, a indiqué que la question de sécurité se doit de s'ouvrir à des interactions. A travers cette synergie, je voudrais emprunter à cette boutade Clémenceau comme quoi la guerre est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux seuls militaires. Vous avez raison donc d'emmener l'armée vers ici pour nous inviter à vous rejoindre là où vous êtes. Nous saluons la présence et l'apport de chacun d'entre nous en attendant la mise en commun de ces mêmes apports pour que nous puissions avoir des résolutions qui portent loin l'ambition de la RDC à devenir émergents à partir des ressources qui sont ici présentes dans cette salle. Quatre communications s'alliant au thème central, un parc de la géopolitique du Haut Katanga, ont été faites. Après les travaux en atelier, une table ronde a été conduite par le professeur Kapangama. Elle a abouti à l'analyse des défis de l'actuelle dynamique socio-économique dans le Grand Katanga et à l'élaboration des stratégies à cet effet. Cette conférence a connu la participation de 24 officiers stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa, du ministre provincial de l'Intérieur et présentant le gouverneur, des autorités académiques, militaires, scientifiques et administratives venues de tous coins de la RDC. La station du roi Abdallah de la Jourdanie, le président de la République, Félix Antoine Tchussekedi, a séjourné au cours de la semaine qui s'achève à Aqaba, une des stations balnéaires de ce pays. En début de semaine, le chef de l'État est arrivé à Dubaï, où il est assisté à la journée nationale de la République démocratique du Congo à l'Expo Dubaï 2020, la semaine du chef de l'État avec notre confrère Kiban de Somoïs. Lundi 21 mars 2022, le président de la République, Félix Antoine Tchussekedi, est arrivé dans la soirée à Dubaï en compagnie de son épouse. La première dame, Denise Nyakeru Tchussekedi, hôte de Mac, le chef de l'État, a été invité à assister personnellement à la journée nationale de la République démocratique du Congo à l'Expo Dubaï 2020, une exposition universelle qui se tient aux Émirats Arabes Unis. Sous place à Dubaï, le président de la République, Félix Antoine Tchussekedi Tchulombo, a donné le coup d'envoi des activités marquant la journée nationale de la République démocratique du Congo à l'Expo 2020. Cette cérémonie officielle s'est déroulée au centre du village de l'Expo Dubaï 2020, sous le grand chapiteau doré de la place Al-Wassal. Le chef de l'État a, dans une brève allocution, si construit les atouts dont dispose la RDC et invité les investisseurs à profiter de l'opportunité de l'Expo Dubaï pour s'intéresser au pays. Il a aussi souligné que la RDC demeure la solution aux problèmes climatiques actuels et futurs. Par ailleurs, le couple présidentiel a assisté à la soirée organisée à l'occasion de la journée dédiée à la RDC. Présents au spectacle, le chef de l'État et son épouse ont encouragé les ambassadeurs de la culture et la musique congolaise. Après Dubaï, le président de la République est arrivé le mercredi 23 mars 2022 à Akaba, en Jordanie, où il a été l'invité du roi Abdullah à un mini-sommet de chef d'État. Le président de la République est arrivé dans cette ville, une des stations balnéaires de la Jordanie, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakiru Tshisekedi. Tout a commencé à Akaba par l'encontre bilatérale entre le roi de Jordanie, Abdullah, et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo. Ils ont échangé sur des sujets d'intérêt communs, relévant des divers domaines de la sécurité, la coopération militaire, des infrastructures, de l'agro-industrie, des énergies renouvelables et des mines notamment. Le roi de Jordanie s'est dit très satisfait du nouveau départ entre leurs deux pays. Akaba a abrité le mini-sommet organisé par le roi Abdullah, un sommet auquel on prépare le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, le président du Mozambique, Philippe Nyossi, et du Rwanda, Paul Kagame. Au pays Akinshasa, le monde sportif quinois a investi massivement le stade de Martyr ce vendredi 25 mars 2022 pour assister au match de barrage RDC Maroc, comptant pour la phase allée de la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Un but partout, c'est le score qui a départagé les léopards de la RDC et les lions d'Atlas du Maroc. À toutes les compétitions où ils sont confrontés, les léopards bénéficient d'un grand soutien du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo. Le show de l'État a assisté au stade de Martyr à la rencontre au RDC Maroc. À l'issue du match, il a rendu une visite aux joueurs dans le vestiaire. Au léopard, il a recommandé de garder le moral toujours haut car ils peuvent se qualifier au match retour au Maroc. Plusieurs activités sont organisées à Kinshasa comme ailleurs dans les cadres de la clôture du mois de la femme. C'est le cas avec le personnel féminin de la dégérade qui a été suffisamment édifié sur la prévention et la thérapie du cancer du sein, mais aussi sur les régimes matrimonaux. Cédric Kenina nous en dit long à travers ce reportage. Le mois dédié à la femme riche en enseignements à la dégérade. Cette journée de sensibilisation sur des sujets des sociétés a permis de mettre en lumière et d'enlever certaines zones d'ombre sur les cancers des seins, mais aussi les régimes matrimoniaux. Des éminents orateurs se sont succédés à la tribune. L'un d'eux, le docteur Antoine Moudia, s'est étalé longuement sur les cancers des seins, prévention et thérapeutique. Il faut s'y prendre tôt, a-t-il insisté. Le facteur de risque de ces cancers, c'est que nous mangeons mal. Nous mangeons beaucoup de res, nous mangeons très peu de légumes. Nous ne faisons pas beaucoup d'exercices. Et les femmes qui allaient, n'allaient pas pendant très longtemps. Il ne faut pas non plus attendre longtemps avant d'avoir le premier enfant. Le cancer du sein, c'était un cancer héréditaire, familial. Si vous avez des parents qui ont développé ou des arrière-grands-parents qui ont pu faire un cancer du sein, il faut éviter de pouvoir ne pas aller voir son médecin. Il ne faut pas attendre. La représentante de l'ASBEL DSF, Baudi Samoudi, elle, est revenue sur une notion de droit essentiel, un peu oubliée, la succession et régimes matrimoniaux en droit congolais. La nouvelle équipe à la tête de cette régie financière, avec comme directeur général Jean Parfum Tabala, accorde une place de choix à la femme dans ses attributions régaliennes de recouvrir les recettes non fiscales. Parlons toujours de la clôture du mois de la femme avec le parti pour l'action qui vient d'organiser une matinée de réflexion axée autour du thème « L'égalité du genre, l'accès au poste de responsabilité par les femmes ». Les détails avec Oskar Mbalkaïch. L'égalité du sexe et l'avancement de toutes les femmes et filles, la masculinité positive dans un contexte de changement climatique, la promotion de l'autonomisation des femmes et des filles, au temps des sujets développés, à la matinée organisée par le PA, parti pour l'action des trifonds Kinkiemulumba. La présidente de la Ligue des femmes, Christine Kalati, circonscrit cet événement. Pour nous, c'était une opportunité de pouvoir booster les femmes, de pouvoir inciter la femme à plus d'engagement politique par rapport au développement de notre pays. Sans représentation, il n'y a pas d'influence. Si la femme veut lutter efficacement contre les inégalités, si la femme veut contribuer valablement à la lutte contre le réchauffement climatique, la femme doit être là où ça se décide. Et ce n'est pas fini, ce n'est pas que Kinshasa qui sera bénéficiaire d'une telle activité. Prochainement, nous serons dans les provinces pour plus d'engagement encore des femmes dans la prise des décisions et des ambitions pour pouvoir postuler à tous les échelons. Nous avons eu autant d'activités dans nos cellules et dans les provinces pour dire aux mamans, réveillez-vous, cette affaire vous concerne. Cette conférence débat assortie des sénètes de sensibilisation a connu la participation de plusieurs personnalités politiques, notamment du docteur Steve Massé, président national, et de plusieurs autres personnalités venues de différents horizons. Et nous allons clôturer ce registre femmes avec la chambre de mine qui va organiser une séance d'information à l'intention de femmes le 6 avril 2022 prochain. C'est sur l'implication de la femme dans les secteurs miniers. Et avant cette grande activité, la coordonnatrice de la dite chambre, Bernadette Poundou, a fixé l'opinion sur l'objectif de ce grand événement suivant. Selon le rapport publié cette année par l'Observatoire des ressources naturelles en Afrique australe, le nombre de femmes actives dans le secteur minier ne dépasse pas 10% dans tous les segments des activités minières. Les raisons seraient notamment l'insécurité et la mystification de ces secteurs. Pour approcher les femmes souvent attirées par l'économie informelle, la chambre de mine a initié à l'occasion de la clôture du mois de mars, ce mois de la femme, une séance d'information sur le fonctionnement du secteur et ce sous la direction du président de la chambre de mine, Louis Ouatoum, Bernadette Poundou et coordonnatrice de la dite chambre. Ouvrir les perspectives commerciales ou autres pour une femme, c'est ouvrir des possibilités pour que sa famille puisse être meilleure. Dans cette réflexion, nous nous sommes dit, il faut que nous puissions aller vers la femme, lui donner l'information, comment ça se passe. Quand tu veux investir dans le secteur minier, tu as besoin de passer par quel canal, ça se passe comment, le secteur minier en soi, il est organisé comment, beaucoup de femmes ne savent pas. Intéressées par ce cadre d'échange, nombreuses confirment leur participation. Avec l'information que nous aurons, donc je pense qu'il y aura des candidats qui voudront bien faire ça. Parce que je sais qu'apprendre quelque chose, c'est donner à tout le monde. Le secteur minier n'a pas de contraintes. Ils ne demandent pas que les hommes d'être présents. On a besoin aussi de femmes dans ce domaine. Aux étudiantes des universités et instituts supérieurs, de s'intéresser aussi aux études des mines. Il y a lieu de souligner que cette activité connaîtra la participation de la première dame de la RDC, Denise Nyakia Otu-Sekedi, et d'autres formes des institutions publiques et privées. Au chapitre de la coopération, notez que le Royaume de Belgique a toujours appuyé la République démocratique du Congo à travers son agence de développement Enabel et pour évaluer cet appui surtout dans la prise en charge de la COVID-19 et le renforcer davantage. Une visite a été effectuée à l'hôpital Saint-Joseph de l'Humité par la délégation de la région de Bruxelles. Constance Mananga. Le soulagement pour les visagers de la route Siga-Barrière-Mungualou en étant des délabrements. Le travail de réhabilitation de ces taxes routiers long d'environ 60 km, lance par les gouverneurs militaires de l'Itourie à Iga-Barrière, situé à plus ou moins 25 km au nord de Bounia. A travers ce lancement, le liste non général Luboya Kachamadjoni matérialise aussi la promesse faite par la première dame de la RDC lors de son récent séjour en Itourie, de quoi réjouir le visager. L'ingénieur de l'entreprise orientale, ORC, chargé d'exécution, explique à quoi vont consister ces travaux financés par les gouvernements centrales. La réhabilitation de ces transcents va faciliter les opérations militaires en réduisant les délais d'intervention en plus de son utilité économique, indiquent les gouverneurs militaires de l'Itourie. En créant des travaux ici comme nous sommes en train de créer, en facilitant l'accès au centre d'intérêt, Montgoualo, c'est un pôle économique où tu peux récupérer beaucoup de jeunes. Si cette route est fluide, la jeunesse pourra se projeter à Montgoualo. Il faut que la population comprenne que la sécurité et l'accès, ce sont deux choses qui vont ensemble. Une fois la fluidité de la circulation assurée sur la route Uga-Barrière-Montgoualo, à l'issue de ces travaux, cela permettra de réorienter la jeunesse en facilitant l'accès dans cette zone minière et économique des Montgoualo. Il sait de dire que depuis l'instauration de l'état des sièges en Itourie, plusieurs axes routiers ont été réhabilités par l'administration militaire, parmi lesquels la RNV-7, la route Bouna-Cassini. Ceci dans le but d'assurer un déplacement rapide de forces armées lors des opérations, mais aussi booster l'économie de la province, combat acharné du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Nous sommes allés trop vite en Bézogne. Vous venez là de suivre le gouverneur de la province d'Elitourie, qui venait de procéder au lancement des travaux de la réhabilitation de la route Uga-Barrière-Montgoualo. Revenons à présent sur le royaume de Belgique, qui a toujours appuyé la République démocratique du Congo à travers son agence de développement et NABEL. Et pour évaluer cet appui, surtout dans la prise en charge de la COVID-19 en RDC et le renforcer davantage, une visite a été effectuée à l'hôpital Saint-Joseph de Limité par une délégation de la région de Bruxelles, Constance Mananga, pour le détail. Depuis l'avènement de la pandémie de COVID-19 en RDC, l'hôpital Saint-Joseph, l'une des structures de prise en charge de cette maladie dans la ville de Kinshasa, bénéficie de l'appui de l'Union européenne à travers les projets de renforcement des capacités exécutées par l'agence Bell de développement et NABEL. Ceci en réponse à l'appel du gouvernement congolais pour le financement et la mise en œuvre des actions du plan national des ripostes à coronavirus. Ces centres de traitement COVID-19 couvrent une grande partie de la ville, surtout dans sa partie est, composée majoritairement d'une population démunie. démunie, opérationnelle depuis avril 2020, grâce à différents appuis, dont celui de la région Bruxelles-Capital, plus de 1000 patients, y compris des cas sévères, ont été pris en charge complètement. Là, on sera présent, que ce soit des structures de coopération, des universités, pour pouvoir, avec les partenaires présents ici, développer une nouvelle offre qui soit la plus ciblée, la mieux ciblée possible pour les patients. La visite de la délégation de la région de Bruxelles-Capital à l'hôpital Saint-Joseph s'inscrit dans la continuité de l'appui de NABEL, qui s'élève à près de 225 000 euros. Ce qui réjouit les médecins directeurs de ces centres, qui parlent de plusieurs projets mis en place avec NABEL, mais aussi en collaboration avec l'hôpital Erasme de Bruxelles. Cet appui consiste en grande partie en la fourniture de médicaments des prises en charge de comorbidité, des équipements de protection individuelle, ainsi que d'autres matériels et intrants nécessaires à l'hygiène hospitalière. Le besoin d'industrialisation de la République démocratique du Congo en termes d'énergie, sujet au Centre des échanges scientifiques organisé par le corps de l'élite scientifique de l'U2PES. Le participant ont émis le vœu de voir à la République introduire d'autres sources d'énergie pour développer les territoires congolaises. Les potentialités hydroélectriques qui regosent la République démocratique du Congo ne suffisent pas pour qu'elles aspirent à l'émergence. C'est les constats scientifiques du professeur Jean-Marie Beakamba, vice-doyen à la faculté de polytechnique de l'Université de Kinshasa et cadre de l'IDPS. Dans son intervention, la quatrième journée de la matinée scientifique, des corps de l'élite scientifique de l'IDPS, ce professeur recommande à la République d'introduire des nouvelles sources d'énergie pour son industrialisation. On n'a pas suffisamment d'énergie pour pouvoir développer la RDC, pour pouvoir industrialiser. Ce qui fait que, finalement, on a besoin d'introduire des nouvelles sources d'énergie. Si on veut arriver au niveau de l'Afrique du Sud, ça peut être le nucléaire, ça peut être le pétrole, ça peut être les gaz. Si on veut être développé, au moins émergent, on n'a pas suffisamment d'énergie électrique à exporter. On n'en a pas du tout. Pour les coordonnateurs nationaux de cette structure spécialisée de l'IDPS, les docteurs Microsoft Moukouna, toutes ces réflexions doivent être implémentées dans les projets de développement de 145 territoires. Nous sommes appelés à former les autres parce qu'on nous appelle élites et nous-mêmes, nous devons avoir de la matière pour former les autres, pour aider les chefs de l'État, surtout que c'est dans le souci de celui qui gère les partis, le secrétaire général Augustin Kabouya, afin que tout le monde puisse s'approprier de ces projets de développement de 145 territoires. Cette série de matinées scientifiques s'inscrit dans les cadres de la mobilisation des intelligences congolaises pour participer à la réussite de ces projets. Vous le savez, la télévision nationale venait d'être encore une fois amputée d'un de ces cadres, la personne de Guillaume Koukoumamingi Pandji, directeur des informations à la télévision, à la direction des infos TV, décédé depuis le 28 février dernier. Hier, samedi 26 mars, il a été conduit à sa dernière de mer et avant son enterrement au cimetière entre terre et ciel, sa famille professionnelle lui a rendu des hommages dignes en l'enceinte de la télévision nationale. Suivre. Cette figure emblématique de la presse congolaise, vous ne la verrez plus jamais. Guillaume Sylvestre, Koukoumamingi Pandji, c'est lui qu'elle a appelé affectueusement Mouana Mama. Ordinateur, vieux Guillaume, tonton Sylvie, a tiré sa révérence le 28 février dernier suite d'une courte maladie. Directeur des Infos TV de l'RTNC, Mouana Mama, cette maladie assassine qui vous a arraché à la vie a causé d'énormes ravages dans le cœur de votre deuxième famille car l'RTNC est notre seconde famille. Engagé à 1983, l'illustre est disparu, aggrave les échelons jusqu'au grade des directeurs où il a travaillé à la grande satisfaction de sa hiérarchie. Un dupeur brutal qui chagrine l'RTNC, la direction des Infos TV, mais aussi votre famille biologique. Autant des professionnalismes et la gaieté dans la convivialité ont caractérisé votre passage au milieu de nous. Certains d'entre ceux qui ont côtoyé les directeurs ou dans la vie professionnelle ou ailleurs ont tenu à lui rendre hommage par quelques témoignages émouvants où était exposé la dépouille mortelle de l'illustre disparu derrière les studios Maman Nguébi ici à l'RTNC. On a noté la présence de plusieurs personnalités dont les députés nationaux, la maire Mende Omalanga, Marie-Angelo Kiana, Geneviève Inagosi, les présidents du conseil d'administration de l'RTNC, Zéphiré Mamoukoumoukampoul, les directeurs généraux à l'intérim de l'RTNC, Belide Bungavindou, les agents et cadres de l'RTNC, la famille biologique de l'illustre disparus, ainsi que les amis et connaissances. L'amour est certes une fatalité, nous n'approuvons rien. Estimez confrères, si vous étiez donné de revoir les dégâts émotionnels que votre mort a causé derrière, vous ressusciterez. Hélas, c'est du domaine de l'éternel, Dieu tout puissant, les créateurs, Père céleste. Il est le temps et son maître, ses voies sont insondables. La douleur a été telle que personne, alors personne ne pouvait contenir ses larmes d'abondante leur médaillère lorsque la déprimortelle de l'illustre disparue s'est dirigée vers la necropole entre terre et ciel après les absoutes selon la foi catholique assurée par M. l'abbé d'Arsien prêtre à l'édité. L'archidosteste de Kinshasa, frères, sœurs, collègues de service, amis et connaissances n'ont eu d'autres mots que le déduire. Adieu, directeur Guillaume Sylvestre Koukouma Mengi Panji. Adieu, Mouanamama, adieu, Tonton Guillaume, adieu, opinion, adieu, estimé confrère. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce. La seule possibilité pour nous d'exprimer ce qu'elle aurait sent, c'est de faire ce que vous faisiez, le mieux dire aux autres ce qui se faisait ailleurs par vos conseils, que les destins nous privent désormais, que c'est dur de vous dire Ndawejim Pimou Mouanama va en paix. Nous vous avons porté dans nos cœurs et cela, à jamais. C'est par cette note triste que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue. À 13h30, vous aurez à suivre Bobette et Engali Samba pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien, restez toujours branchés sur la nationale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada